Monsieur le ministre, je vous connaissais très rigoureux et je suis surpris que vous nous dites que les résultats dans l'assainissement dans ce pays sont satisfaisants. Peut-être votre séjour dans le maquis vous a rendu moins rigoureux, c'est dommage. L'assainissement dans ce pays, quand même, on a fait des progrès puisqu'en 2012 il y avait un plan décennal de l'assainissement, des investissements ont été faits à Dalifor, c'est un fait. Par exemple, prétendre que les résultats sont satisfaisants, ça c'est inacceptable. Franchement, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. Il y a énormément encore de choses à faire dans l'assainissement dans ce pays-là, tout le monde le sait et donc le plan décennal l'assainissement a été sabordé. Donc, pas conséquent vraiment, vous ne pouvez pas dire que l'assainissement marche bien. Évidemment, ça ne peut pas bien marcher puisque cet assainissement a été confié au ministre chargé de l'assainissement, un éminent membre de la dynastie Faisal qui est un incapable. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Monsieur le ministre, Suez, le gouvernement a fait le forcing pour donner l'affaire à Suez. Vous avez fait le forcing, très bien. J'attends que vous nous disiez qu'est-ce que ça rapportera au peuple sénégalais, qu'est-ce que ça rapportera à l'État sénégalais, qu'est-ce que ça rapportera au privé sénégalais, qu'est-ce que ça rapportera au personnel de Suez. Voilà les questions que je vous pose. Moi, je sais que vous n'allez pas répondre parce que depuis le début de cette affaire de séance plénière, les ministres ne répondent pas, ils répondent globalement et ils s'en vont. Monsieur.